Nous nous retrouvons une fois de plus dans le cadre de l'étude de notre œuvre du professeur Camerounais Ebelézé-Jean Moëllet. Le challenge principal de tous les établissements d'enseignement supérieur pendant cette période délicate de crise sanitaire est de maintenir les apprenants dans un contexte studieux, leur permettant de garder leur notion de classe et d'apprendre davantage, même en plein confinement. En partenariat avec plusieurs établissements d'enseignement secondaire, il était tout autant important pour l'Institut universitaire de la Côte de renforcer cette collaboration en travaillant davantage avec les enseignants du secteur secondaire afin de les accompagner de la meilleure des manières. Quand on est tenu de la crise sanitaire qui a paralysé le monde entier, y compris le Cameroun, occasionnant la suspension des coûts en présentiel, l'UIC a trouvé bon de mettre sur pied les coûts en ligne pour pouvoir accompagner les établissements secondaires qui constituent nos partenaires afin que les élèves de classe d'examen puissent mener à bien la continuité de leurs études pour pouvoir mieux affronter les examens de fin d'année. Étant donné que l'Institut universitaire de la Côte détient toute cette technologie, pourquoi ne pas la mettre à la disposition de nos enfants ? Disposant de tout le matériel technique nécessaire, c'est à cœur joie que l'Institut universitaire de la Côte a mis son matériel à la disposition de tous les enseignants, toutes séries confondues, un espace de travail pour les coûts en ligne, à travers des émissions telles que Prof Chez Vous, Ce matin, nous allons vous parler des suites numériques, Ce matin, nous vous parlerons du texte narratif et 100% orientation entre autres. Le conseil d'orientation est bien celui qui aide l'enfant à se connaître, la connaissance de soi. En choisissant la filière QHSE, première chose, vous augmentez votre champ d'emploi. Parmi ces établissements, le collège Adonai, le collège Safety et plusieurs autres lycées se sont mis à la tâche pour un meilleur suivi de leurs élèves. Ces cours sont envoyés aux apprenants de différentes séries et les résultats sont plutôt satisfaisants. Nous rappelons que les cours sont permanemment disponibles sur la chaîne de télévision MyIUC et sur la chaîne YouTube de l'Institut universitaire de la Côte. Je voudrais surtout apprécier le fait que nos enseignants travaillent non seulement pour le safety, mais pour l'ensemble des élèves dans notre pays. Je voudrais particulièrement remercier M. Nguimeza, qui est notre partenaire de toujours. Ces cours ont bel et bien été suivis par l'ensemble de nos apprenants et ils ont très bien apprécié. Prioriser l'excellence en matière de formation des Africains et des Camerounais reste la priorité de l'Institut universitaire de la Côte, le pôle d'excellence en Afrique.